Il y a également une marche civique contre l'antisémitisme à Paris en ce moment. Des dizaines de milliers de personnes participent à cette grande marche en réponse à l'explosion du nombre d'actes haineux envers la communauté juive. On rejoint Thomas Chenel, collaborateur pour TVA Nouvelles en France. Merci d'être avec nous, Thomas. Bonsoir, Véronique. Bonsoir à tous. Alors, des médias disent que ça pourrait même être une marche historique. Oui, on n'avait sans doute jamais vu autant de Français rassemblés contre l'antisémitisme depuis des dizaines d'années. Selon les organisateurs, on parle de 100 000 personnes rassemblées à Paris. Mais il y a eu aujourd'hui des rassemblements un peu partout en France. Et c'est un vrai succès et sans doute un ouf de soulagement pour beaucoup de Français qui se demandaient quelle affluence il y aurait lors de ces rassemblements, de ces marches pour la République et contre l'antisémitisme. On avait des doutes au vu de l'explosion des actes antisémites que l'on a eus ici en France. On parle d'à peu près 1300 incidents. Eh bien, on a vu toute la journée défiler des familles, des juifs, des non-juifs, des hommes politiques, des membres de la société civile rassemblés dans le silence, dans l'hommage et surtout pour défendre nos valeurs républicaines d'égalité et combattre les discriminations que l'on a pu voir se dérouler en France ce mois dernier. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est qu'il y a eu trois fois plus d'actes antisémites ces cinq dernières semaines que sur toute l'année 2022. Donc, le rassemblement qui s'achève en ce moment à Paris, dans les grandes villes de France, est un vrai succès. On a entendu des marseillaises, mais surtout, il n'y a pas eu de récupération politique ou de tendance géopolitique également, puisqu'on n'a pas vu de drapeaux israéliens brandis, mais seulement des Français venus défendre d'autres Français de la communauté juive. Oui, parce qu'au départ, Thomas, ça divisait un peu, au début, cette marche-là, on s'était supposé unir tout le monde, mais finalement, ça a divisé surtout les politiciens. Oui, oui, on a assisté à une petite crise mélodramatique toute la semaine des hommes politiques, puisque quand mardi, la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ont appelé à ce rassemblement citoyen, eh bien, très rapidement, l'extrême droite a souhaité participer à ce rassemblement Marine Le Pen, issu d'un parti fondé par son père, connu pour son antisémitisme. L'extrême gauche a dénoncé ce rassemblement, estimant que là, il n'était pas la place des hommes politiques. Et Emmanuel Macron, finalement, avait décidé, au vu de cette confusion, de ne pas participer à ce rassemblement. On voit bien que, finalement, eh bien, on a eu les anciens présidents François Hollande, Nicolas Sarkozy, les anciens premiers ministres, anciens présidents de Conseil constitutionnel, qui sont bien venus en tête du cortège pour porter cette banderole et défendre les valeurs de la France. Donc, on voit bien que c'est une réussite, malgré ce petit drame politique qu'on a connu au cours de la semaine. Oui, tant mieux. Et Thomas, il y a des familles d'otages qui étaient aussi dans le cortège, puis qui ont lancé un message appelant la solidarité internationale pour demander la libération des otages. Oui, oui, il faut savoir que les Français font partie des victimes des attaques du 7 octobre qui se sont déroulées en Israël par le Hamas. 30 Français ont trouvé la mort. On parle également de 8 otages qui sont toujours aux mains des djihadistes palestiniens. Donc, les familles étaient également venues pour réclamer des comptes, pour demander à Emmanuel Macron de faire pression, notamment sur Israël, pour sauver la vie de ces Français qui sont toujours otages. On les a vus, on les a entendus. On voit leurs portraits régulièrement diffusés ici dans les médias français. Et on espère qu'ils pourront revenir en France, puisque la France est le pays d'Europe qui a la plus forte communauté juive de toute l'Europe. Effectivement. Et pour conclure, Thomas, il y a eu d'autres manifestations, vous l'avez dit un peu, d'autres marches à travers la France également. Là aussi, ça s'est bien déroulé? Globalement, tout s'est très bien déroulé, là où je me trouve, à Berpignan, mais également à Montpellier, à Lyon, à Bordeaux. Il y a eu des rassemblements contre l'antisme qui se sont bien déroulés. Hier soir, en revanche, on a assisté à quelques débordements, notamment dans la ville de Lyon, où un groupe d'extrême droite s'en est pris, à un rassemblement d'une association en faveur du peuple palestinien, où là, il y a eu des affrontements à coups de barres de bois, à coups de bouts de bois. Et la police a dû intervenir. C'est le seul fait notable que l'on peut remarquer ce week-end. Mais globalement, aujourd'hui, toutes les marches se sont très bien déroulées, ont été dans le recueillement, dans l'hommage et dans l'honneur. Fort bien. Thomas Cheney, merci beaucoup. Merci, Véronique.